6-9 la matinale, chronique internationale Et dans votre chronique du jour, Linda, direction l'Inde, on va aller en Inde où des élections se tiennent dans un contexte de grave controverse après le discours de campagne du Premier ministre Narenna Modi qui a qualifié ses 200 millions de concitoyens musulmans de migrants infiltrés. Un discours sans surprise dans un pays où des centaines de musulmans sont brûlés, vifs depuis des années. En Inde, 200 millions de musulmans vivent continuellement sous la menace des fondamentalistes hindous, lesquels, bien que majoritaires, perçoivent les musulmans comme une cinquième colonne qui les menace de l'intérieur. Les partis nationalistes hindous ont dû tout temps codifier cette grille de lecture en l'instrumentalisant exactement comme le fait actuellement le parti nationaliste au pouvoir. Leur but ? Provoquer des émeutes pour mieux polariser les lectoats selon une ligne de clivage religieux. C'est ainsi que depuis l'indépendance du pays en 1947, des milliers de pogroms contre les musulmans ont eu lieu, démarrant souvent d'un conflit autour du partage d'un lopin de terre ou d'espaces religieux. Là, les élections vont se tenir jusqu'au 1er juin et pour le Premier ministre sortant, l'enjeu est énorme. Pour s'attirer plus d'électeurs, il a choisi d'axer sa campagne sur le rejet et la haine de 200 millions d'Indiens musulmans. Sous sa gouvernance, des milliers d'Indiens munis de sabres et même de pistolets ont semé le chaos et la terreur dans les zones à majorité musulmanes. Des mosquées ont été incendiées, des musulmans ont été lynchés, brûlés vifs, des femmes enceintes ont été éventrées. Et partout, les histoires témoignent d'un déchaînement de fureurs, des meurtres, des viols collectifs, des mutilations, enfin la liste des atrocités commises n'en finit pas. Aujourd'hui, le parti du Premier ministre a pour ambition d'atteindre les 400 sièges à l'issue du scrutin législatif de ce 1er juin. Et c'est pourquoi il a choisi de muscler son discours après une première étape décevante en termes de participation. Narendra Modi vise à la fois un troisième mandat et une majorité confortable qui lui permettrait de modifier la Constitution afin d'en supprimer la nature laïque. Existe dès lors l'idée d'unité dans la diversité qui dominait jusque-là les discours politiques en Inde depuis son indépendance. La Constitution est donc à la trappe et risque de ne plus être le socle commun des valeurs de la nation et la garantie des droits de tous ses citoyens. Narendra Modi tient quand même un double discours. Il se fait un point d'honneur pour mettre en avant la démocratie indienne et l'opportunité d'un partenariat avec la France ou les États-Unis en particulier à un moment où ces pays recherchent des alternatives à la Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !